on est en live ça y est ça marche donc je vais pouvoir commencer je vais brancher tout et on y va on commence bonsoir mes chers financiers et bienvenue à ce nouveau webinaire de balance je pense qu'il ya quelques problèmes avec les vidéos maintenant ça marche bon je suis lucia la community manager et permettez moi de vous présenter les invités de ce soir après le succès du premier webinaire la communauté nous a demandé de faire un autre et nous sommes ici pour vous faire plaisir nous avons l'honneur ce soir de recevoir Pierre le CEO de Savitar un exchange français qui a le plaisir de travailler avec nous bonsoir Pierre ça va bonsoir Lucia et bonsoir à tout le monde ça va très bien ravi d'être invité à ce webinaire à Binance très bien et enfin je suis très contente de voir les finance angels francophones présente aujourd'hui bonsoir Stasi, Mourad, David ça va bonsoir bonsoir à tous bon ils seront là pour répondre à toutes vos questions sur la chat donc n'hésitez surtout pas à interagir avec nous via les questions réponses et la chat on est équipé voici les plans pour ce soir il y a eu beaucoup de débutants qui nous rejoignent alors nous souhaitons vous montrer comment jeter votre crypto sur Binance simplement avec votre carte bancaire Pierre Lavarag CEO de Savitar nous parlerait également du brokerage programme les programmes de courrier Binance et nous avons également une surprise pour vous ce soir une table ronde avec tous les anges présents avec nous ce soir ce sont nos superhéros ils sont sur les channels Telegram tout le temps 24h sur 24 pour aider la communauté et nous nous voulons vous les présenter enfin et surtout on finit par le tirage au sort pour notre concours Binance et la session traditionnelle des questions réponses bon David qu'est ce que tu veux ajouter quelque chose David je pense qu'il y a quelques problèmes mais David a préparé pour vous oui bonjour je suis là alors j'ai juste un petit problème de réglage sur le partage d'écran qui se fait en ce moment donc je suis un peu embêté je vais juste quitter le channel pendant 30 secondes je vous laisse discuter entre eux et vous présenter et je reviens tout de suite d'accord bon je pense que pour l'instant on peut commencer par Pierre Pierre tu es le CEO de Savitar est ce que tu veux introduire pour une petite introduction de ta entreprise et parler de la collaboration avec Binance si tu veux bien sûr avec plaisir du coup Savitar nous on est une plateforme de trading et d'acquisition de crypto monnaie avec un gros focus sur le marché français on essaye de se placer comme étant la première étape pour les personnes qui veulent rentrer sur le marché crypto c'est à dire les gens qui n'ont pas forcément encore acheté crypto monnaie ou qui en ont déjà eu et qui veulent trouver une solution simple et rapide à bas à bas coût pour acheter leur crypto monnaie que ce soit par carte bancaire ou par virement c'est pas donc nous aujourd'hui en tant qu'acteur local on travaille avec binance sur la partie du brokerage programme et sur l'apport en liquidité que binance nous offre pour fluidifier les services auprès de nos utilisateurs génial je pense que la vie de remarche voilà tout remarche on va pouvoir vous on va pouvoir commencer voilà on y est comme tu veux david si tu veux nous pouvons continuer avec bien aussi tu veux continuer les présentations attention nous arrêtons pas sur les présentations maintenant qu'on a commencé merci parce que car avec sa vita a rejoint notre programme de quartier donc si tu peux parler un petit peu de ces programmes et expliquer aux utilisateurs ou les autres entreprises les bénéfices de ces programmes alors nous au niveau de notre expérience au niveau de l'intégration du brokerage programme de binance ça s'est fait de la manière suivante c'est à dire que quand un utilisateur vient sur sa vitard et souhaite acheter des crypto monnaies binance nous met à disposition la liquidité de leur order book pour exécuter les opérations dont on a besoin pour apporter la meilleure qualité de service à nos utilisateurs en fait binance à travers son brokerage programme permet d'une manière générale à tous les acteurs de toutes les tailles de bénéficier de la même liquidité théorique que sur binance et d'avoir un service en continu de même qualité que les utilisateurs binance donc pour nous c'est hyper intéressant parce que ça évite d'avoir des ordres qui restent bloqués par manque de liquidité par manque de liquidité ça permet de simplifier le process avec les market makers puisqu'aujourd'hui binance permet de fournir une quantité conséquente de liquidité sur énormément de marchés en crypto monnaie et à l'inverse nous ce qu'on permet d'apporter à binance c'est une solution plus proche du marché français qui répond peut-être mieux en termes du x en termes d'expérience utilisateur aux spécificités de ce marché qui veulent rentrer sur les crypto simplement et à moindre frais Parfait c'est génial donc je suis très contente que les programmes marchent bien pour toi est ce que tu veux donner des conseils à tout l'agent ou à l'utilisateur ou aux entreprises comme comment les procès pour rejoindre ce programme simple pour toi c'est difficile pour s'intégrer ça se fait très simplement je dirais que pour toutes les personnes qui ont déjà utilisé une api quelle qu'elle soit pour faire du trading c'est exactement le même fonctionnement c'est à dire que binance nous a mis à disposition une api un peu particulière qui nous permet en fait de nous brancher directement de manière complètement automatique à leur liquidité donc non ça se fait ça se fait de manière très simple ça a été ça a été mis en production en moins de deux semaines de notre côté pour pouvoir bénéficier de la liquidité de binance Merci Pierre donc je pense que tu pourrais ajouter quelque chose après mais maintenant on doit montrer à l'agent comment acheter les cryptos si c'est la première fois pour eux et c'est pour ça que David a préparé une petite démo c'est vrai David ? Oui exactement donc pour aller vite et pour la faire un peu plus simplement on a fait une vidéo comme ça on n'avait pas de problème de connexion internet ni d'autres soucis alors on a juste préparé la vidéo sur l'achat par carte bleue Donc le principe il est simple chez binance et quand vous arrivez la première fois sur des cryptos le premier problème que vous aurez c'est comment commencer comment passer vos fiat vos euros vos dollars vos fonds vos sterling en euros et les passer directement dans la plateforme binance et ensuite soit acheter du bitcoin soit acheter du BUSD pour le mettre dans du saving Donc le procédé est assez simple comme vous pouvez le voir ici vous arrivez sur la face principale on est sur la page d'accueil on va vouloir acheter des BPC là je suis avec un compte donc qui est vierge et je vais acheter 100 BPC assez simplement donc je vais juste switcher parce que je ne suis pas avec l'abonnement donc en fait je vais juste switcher de vidéo parce que je me suis trompé encore une fois hop j'avais juste une annonce à vous dire avant c'était sur la binance card parce que la carte binance va bientôt sortir et en fait cette carte là elle est assez importante pourquoi parce que justement avec ça vous allez pouvoir rechanger votre carte si vous avez envie d'en savoir plus sur la carte binance n'hésitez pas vous allez vous sélectionner votre pays comme qui est la France vous mettez votre adresse email comme ça on sera les premiers à vous donner une annonce que la binance card est disponible je vais tout de suite vous faire démarrer la vidéo d'achat sur carte bleue deux secondes j'en ai pour juste une toute petite minute à préparer j'arrive tout de suite la vidéo alors la carte bleue donc comme on vous le dit c'est intéressant et c'est très lié au brokerage programme pourquoi parce que les paiements en fiat sont des paiements qui sont gérés et par binance mais aussi par des partenaires qui sont dans le brokerage programme et c'est important de le savoir alors là je vais vous partager la vidéo justement du brokerage programme histoire que vous puissiez la voir de la meilleure des façons alors c'est ici et la voilà et voici et nous y voilà donc je sors de ça voilà donc là nous sommes sur l'interface on va acheter des euros ensemble en 3 minutes montre en main le but est d'acheter à peu près 150 euros avec des BTC et enfin 150 euros en BUSD on va prendre une valeur stable pourquoi parce que le prix ne va pas changer ça va nous aller donc vous cliquez sur acheter BUSD ensuite vous arrivez sur cette plateforme qui va vous permettre de choisir entre la carte bleue et on accepte les cartes bleues et ou sinon votre balance en cash que vous aviez déjà vous allez mettre vos numéros de cartes mais bien sûr pour les petits malins je n'ai pas mis mes numéros de cartes ne me les volez pas voilà donc vous voyez aussi mon adresse qui est ici vous pouvez m'envoyer tous les mots d'amour que vous voulez et ensuite on va avancer parce que je n'ai pas envie de me faire attroper et ensuite on va acheter ces BUSD et comme vous voyez en quelques clics c'est assez rapidement fait alors il y a des frais qui existent c'est des frais qu'on essaye de réduire le plus possible pour améliorer votre attente j'imagine que Binance va avancer sur ce système-là de plus en plus ce qui est intéressant et je vais quand même marteler le message après avoir acheté sur carte bleue le plus intéressant après c'est qu'est-ce qu'on en fait et autant j'avais du mal à conseiller à mes amis d'acheter du bitcoin quand ils ne savaient pas ils avaient très peu de connaissances en crypto-monnaie et en blockchain autant avec le BUSD les règles changent pourquoi ? parce qu'on a le savings qu'est-ce que c'est que le savings ? le savings c'est une épargne et l'épargne c'est très simple en fait c'est un livret comme un livret A mais directement chez Binance annualisé en intérêt la différence de ce livret elle est simple c'est qu'on a des périodes d'épargne qui sont à taux fixe ou à taux variable c'est-à-dire que soit on peut bloquer l'argent pendant 7, 14, 30 jours ou 90 jours soit on peut le mettre et l'enlever à n'importe quel moment comme dans une situation de livret quand vous êtes en épargne complètement libre vous êtes à peu près entre 1, 50% et 2% d'intérêt sur des BUSD par exemple ce qui est déjà 4 fois plus qu'un livret A et quand vous les loquez vous êtes autour de 6,7 à 8% sur les bons jours et ça c'est très intéressant sur deux principes le premier c'est déjà le taux il est beaucoup plus intéressant que les autres taux et que les taux du marché le deuxième c'est la période tous les 7 jours 14 jours 30 jours ou 90 jours vous allez recevoir vos intérêts et ça c'est différent des produits d'épargne classique qu'on a en France pourquoi ? parce que les produits d'épargne normaux en fiat vous avez vos intérêts à la fin de l'année seulement et en attendant vous vivez sans donc voilà un peu la situation sur les produits à intérêt qu'on a sur le saving chez Binance c'est un produit qui est intéressant qui va être de plus en plus amené je pense et qui a beaucoup de futur voilà voilà merci David Pierre est-ce que tu as essayé quelqu'un d'un autre produit tu veux ajouter quelque chose ? non c'est simplement ce que disait David au niveau du savings ce qui est intéressant aussi c'est que par rapport à un compte dans une banque où les intérêts sont calculés toutes les quinzaines et versés en fin d'année ça force les gens à bloquer l'argent sur une très longue période pour toucher l'intégralité de leurs intérêts à l'année pour un montant qui est relativement faible quand là sur des périodes assez courtes dont on choisit l'horizon les intérêts sont versés immédiatement il n'y a pas besoin de bloquer l'argent en fait durant une durée énorme ce qui permet d'être plus réactif en termes de capacité d'investissement si jamais l'utilisateur trouve qu'il y a une opportunité à acheter du bitcoin immédiatement il n'est pas obligé de bloquer son argent comme c'est le cas de manière indirecte même sur le livret A c'est ça top super intéressant dites-moi maintenant est-ce que on est Pierre sur le programme Brokerage qu'est-ce que tu peux nous dire de plus du programme Brokerage en tout cas qu'est-ce que ça t'a apporté toi en tout cas chez Savitar dans un premier court terme et après en moyen terme où ça t'amène en fait donc comme je disais tout à l'heure nous à court terme là où on voit une différence c'est avant tout ça va plutôt intéresser la partie business pour les autres boîtes du secteur c'est de dire que ça a simplifié en back office toute la gestion de la liquidité ça fluidifie les rapports avec les différents market makers puisque en fait on est branché directement au carnet d'ordre de Binance quand on a besoin de récupérer de la liquidité comme j'ai dit tout à l'heure l'avantage c'est que le branchement se fait rapidement nous ça a mis moins de 15 jours pour être complètement opérationnel il y a un KYB à passer et ensuite la partie opérationnelle se fait très très rapidement donc nous je dirais que c'est une simplification en arrière boutique entre guillemets sur la gestion de la liquidité et pour les utilisateurs ça permet d'avoir un service qui est live 24 24 7 sur 7 puisque Binance a continuellement de la liquidité ce qui permet nous sur la plateforme d'avoir un niveau de service équivalent c'est à dire que notre utilisateur il achète sur sa vitard des bitcoins ou qu'il achète ses Binance ça sera traité avec la même qualité de service et nous c'est ça qui est important c'est de proposer la meilleure qualité de service à utilisateur on passe à la deuxième catégorie alors celle-là elle me tient vraiment à cœur pourquoi ? parce que c'est un peu la présentation du travail qu'on fait Louchia c'est les Binance Angels qu'est-ce que tu peux nous dire dessus oui merci David donc les Binance Angels sont notre super-héros et maintenant avec toi et les invités on commence une table ronde de prévision sur l'avenir de France mais avant je voudrais vous présenter les programmes Binance Angels le programme Binance Angels est un programme bénévole d'entraide pour la communauté en rejoignant les Binance Angels vous avez la possibilité de discuter avec les équipes Binance tester les nouvelles fonctionnalités en avance mais aussi aider les nouveaux dans le monde de la crypto nous sommes déjà plus de 200 Binance Angels dans le monde et si vous voulez nous rejoindre et contribuer à cette communauté vous pouvez remplir les formulaires en ligne pour la candidature donc maintenant je pense David qu'on peut commencer la table ronde et je voudrais vous introduire notre Binance Angel Murad et Kevin bonsoir les anges ça va bonsoir bonsoir à tous bonsoir à tous j'espère que vous allez bien on me signale à la régie qu'on n'avait pas de son pendant les 20 premières minutes et c'est un peu dommage on va faire mieux je suis désolé on va refaire les 20 premières minutes avec vous ne vous inquiétez pas on va les recommencer ça marche c'est pas grave on avait parlé c'est pas grave justement là on va pouvoir faire la table ronde des Binance Angels il est 19h17 et on est largement en avance sur le programme donc c'est comme si on pouvait le refaire mais oui mais au début nous avons seulement présenté les invités et expliqué les plans de la soirée puis nous avons Pierre qui a nous expliqué le brokerage programme parce qu'il est le CEO de Savitar une entreprise qui fait partie du brokerage programme David a pui montré les demos sur les savings et la carte bleue comme acheter le bitcoin sur la plateforme et maintenant nous avons notre Binance Angel qui nous explique comment se trouve dans Binance comme Angel voilà très rapidement non non on ne va pas quitter la réunion on ne va pas quitter la réunion du tout très rapidement Mourad Stassi est-ce que vous pouvez vous présenter si vous voulez bien sûr à toi l'honneur Stassi si tu veux bien commencer ou si tu veux je commence bonsoir à tous alors me présenter c'est un peu un peu particulier tout en gardant un petit peu d'anonymité qui est un petit peu le caractère mais pour faire simple je suis passionné d'informatique depuis ma tendre enfance bien que je n'ai pas poursuivi des études dans ce domaine mais je travaille comme architecte à Bruxelles je suis dans l'univers des cryptos depuis très tôt à vrai dire aux alentours de 2012 je n'ai pas toujours été totalement impliqué dedans mais en tout cas j'ai toujours suivi donc voilà j'ai miné j'ai aidé de nombreux projets cryptos avant que Binance viennent me trouver et que je réponde avec une grande envie à aider tous les utilisateurs de Binance et à aider Binance elle-même à se développer et à toucher de nouveaux utilisateurs bon bah du coup je me présente alors moi c'est Moural alors je suis je suis développeur web et logiciel depuis maintenant à peu près 7 ans je suis passionné par la décentralisation la technologie et dans l'univers des cryptos un peu comme Stécie depuis 2012 2013 j'ai été acteur et aussi observateur j'ai été acteur je sais pas si on m'entend toujours ou s'il y a un bug on a eu un loop assez bizarre mais là c'est revenu à la normale je pense que c'est dû à internet j'ai eu un loop mais là c'est revenu ăng pas si on a eu un loop ça c'est bizarre mais là c'est revenu à la normale je pense que c'est dû à un loop pas si on a eu un loop Je disais que, je ne sais pas où vraiment reprendre du coup, je disais que j'étais un peu comme Stécie dans l'univers, dans l'écosystème entre 2011 et 2013. J'ai été observateur autant qu'acteur. Pareil, j'ai aussi aidé ces dernières années des projets crypto. En tant que développeur et ma fascination pour cette décentralisation, j'ai beaucoup suivi tous les gros projets, etc. Donc, je suis chez Binance depuis le début. Donc, on va dire que je suis un early adopteur. Et voilà, du coup, j'ai voulu participer au programme Binance Angel parce que pour mon amour de l'écosystème de Binance et pour le futur de cet écosystème. Est-ce que vous avez découvert le Binance Angel ? Moi, je l'avais découvert parce que j'avais découvert Lucia qui vous s'avais rencontré à la Paris Blockchain Week. Mais vous, comment ça s'est passé justement, cette découverte ? Moi, c'était sur Twitter, il me semble, que j'avais vu avant ça. Je n'avais pas vu. Je l'avais vu il y a quelques mois et du coup, ça m'avait un peu interpellé, sans plus. Et après, j'ai trouvé en fait sur Twitter le lien par rapport à une personne qui est Binance Angel qui l'avait posté. Du coup, c'était arrivé dans mon fil d'actualité et j'ai postulé comme ça. Enfin, j'ai parlé un peu avec cette personne et du coup, on a sympathisé. C'est une autre Binance Angel qui n'est pas française. Et du coup, après, elle m'a invité à rejoindre le programme et ça s'est fait naturellement. Ah, top. Et toi, Stati, comment ça s'est passé ? Tu l'avais dit, je crois, mais on n'avait pas de son. Oui, moi, je… Ah, pardon. De mon côté, j'avais aidé Binance. Donc, Binance était venu me chercher pour aider à la localisation d'une plateforme à venir. Et ensuite, j'ai rejoint le programme à la suite d'une bonne entente avec un autre Binance Angel qui nous a quittés depuis, Charlie. Voilà. Enfin, qui nous a quittés, le programme, mais pour faire bien d'autres choses et je lui souhaite tout le bonheur. Voilà. Très rapidement, qu'est-ce que vous voyez comme avantage de Binance Angel ? J'y répondrai, moi, de mon côté, mais qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais peut-être commencer, du coup. Moi, ça m'a permis déjà de rencontrer des membres de l'équipe, des Angels du monde entier, que ce soit ici en Belgique, en Angleterre, lors du lancement de Binance Jersey ou dans d'autres endroits, de vraiment me sentir intégré aussi avec des gens d'horizon et d'univers très différents. On se rassemble tous dans ce même univers des cryptomonnaies, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons. C'est ça qui est très amusant à voir aussi. Des gens qui sont fans de trading ou d'autres fans de la technologie qu'on font ou les idéaux qui la soutiennent. Donc, ça, c'est vraiment super à voir. Et il y a toujours des modes de rencontre à faire sur le groupe francophone et des gens qui viennent nous voir, que ce soit en public ou en privé. C'est très agréable au quotidien. Et toi, Mourad ? Moi, pareil. Déjà, en termes de rencontres et de connaissances de personnes dans l'écosystème et surtout chez Binance, c'est un plaisir, comme par exemple vous tous. Et on se sent vraiment responsable. Et du coup, je pense que le lien avec la plateforme en tant qu'utilisateur déjà de longue date, ça renforce encore plus ce lien-là. Et en termes d'apprentissage aussi, parce qu'on apprend plein de choses tous les jours, de toute façon, et encore plus avec le programme parce qu'on est actif et vraiment intégré et responsable par rapport à la plateforme, par rapport à Binance. Donc, c'est un plaisir. Très rapidement, Mourad, j'aimerais voir avec toi un peu justement sur l'onboarding des Binance Angels. Qu'est-ce qui s'est arrivé dans ton onboarding de Binance Angels ? Comment tu as vu le truc se faire ? Qu'est-ce que tu en retiens en fait ? Franchement, que du positif parce que vraiment, toutes les personnes avec qui j'ai pu interagir à ces moments-là ont été super accueillantes. et tout de suite redirigé vers les personnes qui prenaient en charge la suite. Ça a été un process assez facile, rapide et je n'ai pas vraiment que du positif sur le onboarding. D'accord, top. Moi, je vais vous donner un peu mon avis. Stati était arrivé avant moi et je suis arrivé un peu après et Mourad est arrivé après moi et c'est super parce que tu es super réactif sur le channel. Je voulais te remercier pour toute l'aide que tu apportes aux utilisateurs. très rapidement sur ce programme et ce qu'il apporte. Excusez-moi, je vous repartiens avec mon écran parce que je ne sais pas pourquoi ça avait sauté. Mais très, très rapidement sur ce qu'il apporte, ce programme, moi, j'aime beaucoup l'effet d'animation qu'il y a et aussi le discours qu'on a avec les équipes de Binance. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, Binance, c'est une boîte qu'on ne voit pas et auxquelles on interagit tous les jours. Il y a énormément de personnes qui travaillent dur à l'intérieur. On s'en rend compte quand on est dans le programme de Binance Angel. C'est assez impressionnant et c'est quelque chose qu'on voit quand on est à l'intérieur. Le test des bêta features est hyper pertinent et vachement intéressant. Moi, j'aime beaucoup voir toutes ces features qui sont développées en même temps et y avoir accès avant les autres. C'est quand même un petit avantage et ça nous permet d'être un peu au-dessus des autres sur la gestion de cette plateforme. Tout simplement. Que dire ? Si plus que rejoignez-nous sur le programme Binance Angel. C'est un programme qui est particulièrement vivace sur lequel vous allez apprendre beaucoup de choses sur la plateforme. Et si vous êtes quelqu'un qui a déjà une appétence dans les crypto-monnaies et qui s'y connaît bien et qui aimait aider les autres, c'est quelque chose sur lequel il ne faut absolument pas hésiter, je pense. Moi, en tout cas, j'y ai gagné beaucoup à y être. Au niveau de cette présentation, comme vous pouvez le voir… Oui, je t'en prie. Je peux juste dire un truc justement sur le programme Binance Angel pour préciser. C'est que justement, il y a les personnes qui… En fait, ce qu'on peut voir dans ce qui est bien dans le programme, c'est qu'il y a plusieurs catégories en fait pour les anges. Du coup, il y en a qui vont être plus basées sur la communauté, d'autres sur les produits, sur des tests, etc. Donc, en fait, chaque personne, selon ses compétences, pourra rejoindre le programme en faisant quelque chose qu'il sait déjà faire et qu'il aime faire en fait. C'est très pertinent que tu le dises. C'est effectivement… Il y en a qui sont… Il y a plusieurs catégories de Binance Angel. Si je me rappelle bien et je n'ai pas envie de dire de bêtises, moi, je suis plutôt dans le Community Management et l'Event Management. Soit tu es plutôt dans le Channel et le Community Management, si je me rappelle bien. Il y a aussi… Non, je ne sais pas… Oui, c'est produit. C'est produit, c'est ça ? C'est ça, oui. Oui, produit. Mais bon, on va faire casse-pasquette. Oui, voilà. On est très peu et en fait, on est très, très volontaire à vous accepter dans le programme encore. Il n'y a pas vraiment de problème. Donc, rejoignez-nous. Il n'y a absolument aucun souci. Je vois qu'il y avait quelques questions dans le chat sur Binance. Les gens demandent plus d'informations sur la carte bleue ou peut-être comment acheter les bitcoins sur la plateforme. Mais c'est très simple. David vous a montré la procédure. Donc, c'est vraiment qu'on peut faire une achat en ligne, je peux dire. Voilà, mais tu sais quoi, Lucia ? On peut peut-être remontrer parce que je crois qu'on avait eu un problème de son. Donc, autant qu'on le fasse, je pense, autant qu'on s'en occupe et qu'on remontre à tout le monde comment ça marche. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Donnez-moi juste une seconde le temps d'allumer cette caméra avec cette vidéo qui me permet de vous montrer comment on achète avec une carte bleue. Je suis vraiment désolé pour le petit problème de son qu'on a eu tout au début pour ceux qui nous ont rejoint sur les réseaux sociaux. On a eu un peu toutes les peines du monde à démarrer ce live avec les problèmes de confinement. Des fois, l'Internet est très, très capricieux. Mais c'est la première fois pour nous, les live streams sur les channels qui se font. sur la chaîne YouTube de Binance, c'est toujours un peu sportif, j'ai l'impression. Alors, que je vous montre tout de suite l'achat et la vente de crypto-monnaie. Alors, deux secondes, j'arrive tout de suite. Je le transfère, j'enregistre cette vidéo en histoire de la retrouver très simplement. Comme ça, vous m'avez réchargé. noté de recharger le Macbook, mais tout l'a fait, donc... sinon vous m'auriez pas vu. Sinon vous m'auriez vu disparaître. Vous m'auriez vu disparaître et c'est tout ce que vous auriez vu. Alors, j'ai démarré la vidéo, je suis prêt à vous la montrer. Alors, deux choses, on a eu donc des questions sur la Binance Card et des questions sur l'achat par carte. Alors, deux choses différentes, deux vidéos différentes. La Binance Card, elle est d'autre côté, non, je la trouverai après. L'achat par carte bleue, on y revient. Donc, très simplement, depuis le portail de la plateforme, vous pouvez directement acheter des Bitcoins, mais c'est aussi des BNB, des BUSD, des Ethereum, des Ripple, des Bitcoin Cash, de tout. Et donc, vous allez directement vous acheter en BUS, vous achetez la quantité que vous désirez. On va vous demander quel est le moyen de paiement que vous préférez. J'ai essayé de... Ah, je n'arrive pas à enlever cette petite barre de lecture qui nous agace. Et ensuite, voilà, numéro de carte bleue, le mien, vous ne le verrez pas. Et je vous fais passer quand même mon adresse parce qu'on n'est pas obligé. Et voilà. Et vous avez acheté directement après cet achat, après cette étape-là, vous avez acheté vos 157 BUSD. Et donc, le plus intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en fait sur la plateforme Binance. Alors, d'habitude, les crypto-monnaies, soit on les hold dans un call wallet, soit on les trade. Et on n'avait que ces deux choix-là. Maintenant, on peut les épargner. Et sur des valeurs fixes comme sur des valeurs non fixes et sur des périodes fixes et loquées comme sur des périodes variables. Donc, n'hésitez pas à passer voir les produits d'épargne. C'est des produits qui sont assez puissants en termes de... À la différence d'un livret classique bancaire, ils sont beaucoup plus souples. normalement, justement, pour un livret verrouillé, donc vous voyez, le taux est déjà assez énorme. C'est 71%. C'est déjà beaucoup plus qu'un taux à livret classique de 0,5. Mais le plus intéressant, c'est que vu que vous les verrouillez pendant 7 jours, en fait, les intérêts, vous les récupérez au 7e jour à la différence d'une banque qui, elle, vous les donne à la fin de l'année. Alors, en plus, elle vous donne 0,5 mais même pas assez tôt pour que vous puissiez les utiliser. Donc, voilà. Alors, ce taux-là, il est annualisé effectivement et c'est comme ça que vous allez pouvoir au moins faire un peu d'épargne dans ces périodes assez difficiles. Et pour la carte Binance, donc cette carte qui va bientôt arriver, qui vous permet justement de recharger votre carte Binance avec des crypto-monnaies et de payer avec, eh bien, vous pouvez vous enregistrer dès aujourd'hui sur l'adresse carte.binance.com slash fr. Vous mettez votre pays, votre adresse e-mail et vous pouvez vous inscrire pour être prévenu dès qu'elle sortira. Je sais qu'elle est en bêta et je sais qu'elle arrive bientôt. C'est une question de moi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le chat sur lesquelles les Binance Angels ont du plaisir à répondre ? Quels sont les systèmes ? Très rapidement, sur cette présentation, comme vous le voyez, vous pouvez télécharger la présentation avec un lien direct. Ne vous embêtez pas à prendre des captures d'écran. Et si vous avez besoin de vous inscrire sur Binance et si ce n'est pas déjà fait, vous avez 10% de réduction sur vos frais à vie via ce lien. Est-ce qu'on a d'autres questions, Lucia ? Dis-moi. Non, l'agent veut réconsulter la vidéo pour l'achat de la carte. C'est vraiment comme si vous faites une chatte sur Amazon et vous voulez acheter des trucs ou un ordinateur, mais vous achetez des bitcoins. La procédure est la même. Vous voulez acheter des trucs ou un ordinateur. Je pense qu'il y a un peu d'écho, David. Pardon ? Oui, là, il n'y en a plus, en tout cas. Ok. Très bien. Excusez-moi. C'est une vraie organisation, ce webinaire aujourd'hui avec Internet. On a toutes les peines du monde en France aujourd'hui. Très, très rapidement, on va passer très rapidement au brokerage programme. Je suis désolé, Pierre, je vais te faire répéter le brokerage programme parce que tout le monde l'a raté au début. Il y a eu un petit problème de son pour tous ceux qui étaient sur les réseaux sociaux. Alors, il n'a pas été présent sur YouTube, c'est ce qu'on me dit. J'ai mon téléphone qui somme et qui me dit plein de choses. J'ai eu du mal à rejoindre le webinaire, mais du peu de ce que je viens de voir, je comprends que le programme Binance Angel est présenté comme très accessible. Est-ce que je peux le rejoindre ? Ça, c'est une question qui m'a été envoyée directement. Oui, tu peux le rejoindre et tu peux y aller. N'hésite pas, Quentin, à nous rejoindre. Voilà un peu pour ça. Binance Brokerage Programme, Pierre, est-ce que tu peux nous la refaire ? Je suis vraiment désolé. Pierre, on ne t'entend pas malheureusement. C'est bon ? Oui, on t'entend. Impeccable. Je disais, donc pas de soucis. Au niveau Savitar, pour refaire une petite présentation, c'est une plateforme de trading et d'acquisition de crypto-monnaies qui est basée en France avec un gros focus sur l'expérience utilisateur et le coût d'acquisition des crypto-monnaies qui est le plus bas. Donc nous, on est branchés à Binance à travers le Brokerage Programme. C'est-à-dire que nous, on travaille avec Binance aujourd'hui pour nous proposer la meilleure expérience utilisateur sur la partie technique. C'est-à-dire que Binance nous aide à avoir un niveau de liquidité le plus optimal possible à travers leur carnet d'ordre pour exécuter les opérations de nos utilisateurs dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que si vous voulez acheter des crypto-monnaies avec notre interface sur Savitar et notre pricing et que c'est pour des montants qui sont assez conséquents, dans ce cas-là, Binance fait office de liquidity provider, de fournisseur de liquidité sur notre plateforme et permet la réalisation de ces opérations rapidement. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait, tu es une plateforme d'échange qui est reliée à Binance. Donc, en fait, même les plateformes d'échange françaises peuvent ne pas être concurrentes de Binance en soi. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, Binance, c'est le leader mondial en termes de fonctionnalités et de liquidités. C'est le Alibaba de la blockchain avec des nouvelles fonctionnalités intéressantes qui sortent régulièrement. Nous, on a fait le pari de se concentrer sur l'expérience utilisateur sur des services en particulier. c'est-à-dire qu'on est spécialisé sur l'achat de crypto-monnaies euro-crypto avec la tarification la plus basse que ce soit par carte bancaire ou par virement CEPA. On essaye de proposer l'onboarding le plus rapide et le plus fluide aux utilisateurs sur notre plateforme. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, ton focus, toi, c'est vraiment une UX simplifiée pour des actions simplifiées sur le trading, c'est ça ? C'est ça. On a une seule dizaine de crypto-monnaies qui est sur la plateforme essentiellement les plus connues comme le Bitcoin, l'Ethereum, Tezos, etc. On a très peu de coins ICO et on essaie de faciliter l'acquisition de crypto-monnaies pour les gens qui débutent ou simplement pour les personnes qui cherchent une plateforme simple d'accès pour convertir leurs euros en crypto. Pour faire des actions basiques, pas forcément faire du futur, pas forcément faire du saving, mais au moins acheter ses premiers bitcoins, avoir une bonne interface qui le fait bien. C'est une belle mission. Il en faut sur toutes les directions et je pense qu'il n'y a pas non plus une concurrence féroce dans cette histoire des exchanges. Est-ce que tu te sens en concurrence avec Binance, avec Coinbase, avec Kraken, avec même des acteurs du milieu ? Comment ça se passe ? Le moins avec qui on se sent en concurrence ? Évidemment, c'est Binance dans le sens où les gens qui vont sur Binance, c'est essentiellement pour des opérations de spéculation, de trading pur à travers tes soins de futur, à travers le savings, à travers toute la panoplie de services blockchain financiers que Binance est en train de développer sur leur plateforme. Nous, on est beaucoup plus proche, on essaye entre guillemets d'avoir un modèle plus proche de Coinbase qui est de démocratiser les crypto-monnaies à travers une interface la plus simple possible, de permettre aux gens d'acheter des bitcoins sans se rendre compte qu'ils sont sur une technologie blockchain, qu'il y a des wallets derrière, qu'on veut simplement que la personne, si elle a envie d'acheter ses bitcoins ou ses ethereum, elle puisse le faire en trois clics par carte bancaire et au prix le moins cher du marché. C'est hyper louable, moi ça me va très bien. Et aujourd'hui, quel est ton futur un peu à l'intérieur de la plateforme et qu'est-ce que tu pressens pour l'écosystème blockchain ? Moi, ma question est un peu à 200 euros et elle est aussi pour les autres anges du programme, c'est alors 2020, comment ça se termine en fait ? Pierre. Au niveau du bitcoin, tu veux dire au niveau de l'écosystème en général ? T'as bitcoin et t'as écosystème, je pense que les deux sont intéressants à discuter, en plus on a la chance d'avoir et des Binance Angel qui sont plutôt de l'écosystème, enfin on peut parler de l'écosystème blockchain français, je pense aussi, on peut se le permettre. À notre niveau, nous, la manière dont on voit les choses évoluer, c'est-à-dire qu'il va y avoir une certaine régionalisation, du moins pour les interfaces B2C, dans le sens où des réglementations locales ou régionales sont en train d'apparaître, ce qui rend l'acclimatation plus compliquée pour les plateformes internationales et qui sont déployées partout, ce qui donne sens au Binance brokerage programme qui noue des partenariats avec des acteurs locaux pour justement fiter au mieux avec les marchés spécialisés, entre guillemets. D'accord. Et donc pour toi, Binance, c'est toujours un temps d'avance ? Aujourd'hui, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est l'Alibaba, c'est sur Binance qu'on voit souvent sortir les services financiers qui vont arriver ou les services blockchain qui vont arriver ensuite sur les autres plateformes et il y a peu d'acteurs dans la blockchain qui peuvent lancer autant de pistes de développement, que ce soit les futures, que ce soit le savings, sans trop s'exposer en fait. C'est-à-dire que Binance a la taille et le volume nécessaire pour explorer ce que Binance a envie d'explorer quand nous, on se focus sur des éléments pour lesquels on essaie de réduire l'incertitude. C'est-à-dire que les gens voudront toujours acheter des crypto-monnaies et plus ça sera simple, mieux ce sera. Et donc, notre objectif, c'est de se spécialiser sur le marché français-européen. Oui, je pense que vous en faites peu mais bien. Oui, c'est ça. On ne tient pas se disperser. On ne va pas mettre demain en place une plateforme de trading de produits dérivés de crypto. Ce n'est clairement pas notre métier. Nous, on est sur permettre aux gens d'acheter, de vendre et d'utiliser simplement leur crypto-monnaie. Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui seraient intéressés par aller au brokerage programme de ton expérience ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'il faut faire au préalable ? Je dirais que déjà, c'est de ne pas hésiter à contacter Binance dans le sens où nous, aujourd'hui, en termes de taille, on est beaucoup, beaucoup plus petit que Binance. mais ça n'a pas empêché Binance de discuter avec nous de manière hyper réactive, de répondre à nos questions, de préparer des calls, de faire en sorte que l'intégration se passe le mieux possible. Donc, la première chose, ce serait de ne pas hésiter si des gens travaillent dans des boîtes ou ont des boîtes crypto en France et qu'ils ont besoin de certains services offerts dans le Binance brokerage programme. C'est de ne pas hésiter parce que, que ça se fasse ou non, Binance pourra répondre à leurs questions. Et ensuite, c'est de bien déterminer quels sont les besoins sur lesquels on peut travailler ensemble avec Binance. D'accord. C'est très intéressant. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le channel, Lucien, en ce moment ou c'est plutôt calme, ça va très bien ou sinon, on part en table ronde, on finit la table ronde de cette soirée ? Je pense que nous avons parlé du saving et qu'on a acheté les crypto avec la carte bleue, donc on a parlé pour tous les gens qui sont les holders, donc qui ont leur triple monnaie sur la plateforme et ne sont pas des traders. Donc, je pense que nous pouvons parler de BNB, par exemple, et dire qu'ils nous permettent d'avoir des… Oui, oui, très bonne remarque. pour les débutants, voilà, pour nos amis les débutants, si demain, alors ce n'est pas un conseil financier, prenez vos propres décisions, faites attention, vous risquez de perdre beaucoup d'argent comme vous pouvez en gagner, ce ne sont pas des substans, faites attention. Mais, si vous décidez de commencer à trader sur Binance et de vous amuser et de commencer à acheter des BTC, à travailler sur la plateforme, sachez une chose, nous réduisons les frais de 25% chez Binance avec le paiement en BNB. Donc, il est toujours intéressant quand vous êtes sur Binance d'avoir une petite somme de BNB à l'intérieur de votre compte qui permet de payer les frais et si je me rappelle bien, ça fait quoi ? Ça fait bientôt trois ans, on va fêter les trois ans de Binance bientôt et en deux ans et demi, le BNB a été positif d'année en année, si je me rappelle bien, c'est ça ? Oui, je pense qu'on peut dire qu'est-ce que c'est BNB pour les débutants ? Alors, je n'ai jamais l'acronyme, dis-moi, parce que moi, c'est Binance Coin, mais ce n'est pas vraiment. Mais c'est la crypto-monnaie officielle de Binance. C'était la crypto-monnaie qui était sortie lors de l'ICO de Binance, une ICO qu'on aurait voulu ne pas rater. Oui. et son valeur a grossi beaucoup dans les trois années. Pierre, d'ailleurs, Pierre, petite question et les anges aussi, vous nous l'aviez dit, mais c'est quand que vous avez rejoint la plateforme ? Les anges, dites-moi, Mourad, Mourad, Stasi, quand est-ce que vous avez retenu que vous avez rejoint la plateforme ? Moi, ça fait à peu près deux ans et demi. C'était un peu après l'ICO. Moi, j'ai pu acheter mes BNB à peu près entre 1 et 2 dollars à l'époque. Ouh là ! Et maintenant, ils sont à combien ? Parce qu'on aura un live. Donc, tu vois, ça va changer de date, il faut le dire, la valeur maintenant. Presque à 17 dollars, au jour d'aujourd'hui. C'est les aléas du YouTube, tu sais. Ah oui, d'accord. Oui, non, il faut 17. Bon, tu as dû décaver quand même avant, tu as dû avoir des pertes de l'autre côté. Donc, voilà. Ce n'est pas des conseils financiers ce qu'on vous donne là, messieurs. Faites attention avec votre argent. Tout à fait, c'est volatile, mais bon, c'est quand même une valeur sûre. Enfin, c'est mon avis personnel. Et toi, Sati, c'est quand que tu es rentré dans la plateforme Binance ? C'était au début aussi ? Non, c'est un petit peu plus tard que Mourad. Je dirais début 2018, du coup, c'est ça ? Ça ferait, oui, à peu près deux ans. c'est cool. Oui, parce que ta Binance qui est née, c'était, je crois que c'était mi-juillet, un truc comme ça, 2017. Oui. Comme quoi, tu es le plus ancien des anges, mais en fait, tu es le plus frâchement arrivé. Moi, je me rappelle, j'étais arrivé, la plateforme était encore en anglais. Enfin non, en chinois, en chinois. Elle n'était même pas en anglais. Encore. Et c'était assez drôle parce que je la traduisais avec Google Translate, tu sais, l'outil de traduction automatique. Il n'est jamais trop tard pour prendre les bonnes décisions. Ouais. Ouais. Et puis, tu sais, tu sais, c'est ça qui est drôle, c'est qu'à la fin de la journée, l'UX était tellement bonne comparé à ce qui se faisait à côté. En fait, on avait confiance même si on était dans une plateforme chinoise. Donc, moi, ça m'avait assez choqué. Et toi, Pierre, tu l'as rejoint quand Binance ? T'as fait quoi ? T'as fait quand ? Nous, à titre perso, moi, j'avais utilisé Binance au moment du run de fin 2017 en tant qu'utilisateur et c'était pour le coup à l'inverse où je trouvais que l'UX d'une manière générale n'était pas assez user-friendly et c'est avec justement cette idée-là qu'on est parti pour créer Savita en disant que les plateformes de trading étaient à destination des profils tech ou financiers qui étaient soit intéressés par la crypto soit par le trading et qu'on voulait monter un projet autour des utilisateurs novices qui avaient besoin d'être on-boardés justement. C'est logique. T'as raison. À la fin, il y a plusieurs catégories de personnes. On a eu des vagues. Est-ce que vous pensez tous une petite question à la troisième vague avant fin 2020 ? C'est une question qui revient souvent en ce moment. On dit qu'avec la crise du Covid, on pourrait avoir une nouvelle vague. Quelle est votre opinion là-dessus ? Alors, je n'ai pas tout à fait suivi une nouvelle vague sur des utilisateurs à un nouveau boom. Mais ça, je pense qu'on le voit déjà, ne serait-ce que sur le groupe Telegram ou en privé. Il y a beaucoup de nouveaux utilisateurs qui arrivent et qui posent les premières questions élémentaires mais naturelles qui cherchent à découvrir la plateforme mais aussi les crypto-monnaies. Donc, je crois qu'effectivement, avec la pression qu'il y a au niveau des administrations à l'international ou même des crispations entre pays géopolitiques, j'entends, beaucoup de gens commencent à se rendre compte avec de plus en plus d'évidence que les crypto-monnaies seront probablement la solution du futur. Donc, Binance, c'est le choix par défaut. Quand on arrive dans cet univers, c'est le plus évident, le plus accessible et c'est une bonne chose car c'est sans doute le meilleur. Donc, oui, je confirme, il y a beaucoup de gens et je pense que ça va continuer. Mais on n'est pas du tout et entre nous, on est des Binance Angels, tu sais. Il y a le côté marketing du prix du Bitcoin qui permet aussi de driver des gens sur les plateformes qui fait que quand le Bitcoin monte, les gens qui ne s'intéressaient pas forcément au Bitcoin ou qui le regardaient en attendant le prochain run pour rentrer arrivent. Donc, il y a aussi à mon sens une forte corrélation du nombre d'utilisateurs et de nouveaux inscrits sur les plateformes par rapport à l'évolution du prix du Bitcoin. Quand le Bitcoin baisse de manière un peu abrupte, les utilisateurs sont moins enclins à aller sur les plateformes à cause des risques de pertes associés alors que quand là, on est dans une phase un peu positive comme en ce moment, les utilisateurs sont dans une meilleure vision pour s'inscrire et pour découvrir les crypto-monnaies. D'accord, on peut voir. très rapidement, on n'a pas eu Mourad là ? Mourad, on t'a entendu ? C'est là. Non, ben voilà. Donne-nous ton avis. Pardon, j'ai un petit souci. Ah non, ben vas-y, attends-moi, je vais donner mon avis alors. Moi, pour moi, en termes de troisième vague, c'est quelque chose qu'on est en train de voir arriver en tout cas en France. On a vu des acteurs historiques qui ont augmenté leur trafic assez fortement. Est-ce qu'on est dans un effet d'emballement ? Je ne pense pas. Est-ce qu'on va l'être plus tard ? Ça dépendra de la situation économique et aujourd'hui, je serai très bien mal avisé de pouvoir vous la prédire. Pour moi, on a des augmentations de trafic qui ne sont pas encore assez importantes pour parler d'une troisième vague, mais on a une situation qui est quand même assez inédite qui va venir dans les mois prochains qui fait que, si vous voulez, le Bitcoin est un objet qui a été fait pour les crises financières. On sait qu'on va s'en prendre une. Qu'est-ce qui va se passer sur l'asset ? Je me le demande. J'ai mes propres avis, mais je pose la question quand même. On a des questions sur la Binance Carte. Elle en donne des questions, celle-là. Alors, Mourad, vas-y, donne-nous ton avis. Je t'en prie et après, on répondra aux questions. Pas de souci. Du coup, je suis un peu d'accord avec toi et d'accord avec Pierre aussi sur le fait que, déjà, quand le prix monte et que c'est assez conséquent, il y a beaucoup moins, il y a beaucoup plus d'utilisateurs qui sont enclins à s'enregistrer sur les plateformes, à acheter, etc., du coup, parce qu'ils poussent un peu encore de prix. Après, je pense que les événements aussi autour de l'écosystème jouent beaucoup et même peut-être des événements aussi mondiaux, comme là, par exemple, quand il y a eu la crise du coronavirus, il y a eu une baisse assez… il y a eu une sacrée baisse. Il y a eu le halving aussi il n'y a pas longtemps. Du coup, je pense que tous les événements peuvent interférer aussi dans, on va dire, le choix des gens et des utilisateurs. Du coup, ce qui peut faire fluctuer le prix de la bonne ou de la mauvaise manière. Mais après, c'est vraiment une question, je pense, d'événements autour de l'écosystème et de la communauté. D'accord. C'est plutôt très clair. On a eu des questions sur la Binance Card. Alors, on a eu des trôles de questions. Alors, question sur la Binance Card, est-ce qu'il y aura du cashback ? Eh bien, je ne peux pas vous le dire pour le moment. Moi, je n'en sais rien, en fait. Donc, je ne peux pas vous le dire puisque je ne le sais pas. Et est-ce qu'on a une estimation de quand elle sortira ? Pareil, je n'ai pas la date, donc je ne peux pas vous le dire précisément. Donc, au lieu de vous dire une date, genre, oui, ça arrive à telle date, on attendra d'avoir les annonces officielles de Binance ou en tout cas qu'ils nous le disent et après, peut-être que par discrétion, on vous le dira. Ce sera pour un autre webinaire. Une question un peu combo, c'est est-ce qu'on peut rentrer dans le brokerage programme en tant que business angel et en société, le KWB est-il en anglais ? Alors, j'avais mal compris. Alors, en tant que business angel, oui. Le brokerage programme, ça demande quand même un volume minimum à avoir. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver en disant bonjour, j'ai des clients, allons-y, faisons un truc. Il faut déjà avoir une activité qui est en rapport un peu avec les crypto-monnaies pour rentrer chez nous. si tu es un super bon apporteur d'affaires, pourquoi pas utiliser les liens d'affiliation ? Je pense que c'est la meilleure solution, Luciana. Oui, mais moi, je pense que Pierre peut donner son opinion parce qu'il a passé la plus doule. Le brokerage programme, pour toi, Pierre, c'est pour quelle typologie de personnes, du plus petit au plus vaste, on va dire ? Je pense qu'il faut avoir une activité minimale. C'est-à-dire que aller chercher la liquidité de Binance sans volume, ce n'est pas forcément pertinent dans un premier temps, je pense. Je pense qu'il faut attendre un minimum, avoir un minimum d'activité pour que ce soit pleinement intéressant et ne pas que ce soit simplement une copie entre guillemets ou une interface simplement de Binance, avoir un minimum d'activités. On a eu un écho, on a eu un petit écho, excusez-moi. Du coup, je disais simplement d'avoir une activité un peu lancée, une entreprise complètement enregistrée parce qu'il y a un KYB à passer. Donc un KYB, c'est une identification de l'entreprise qui est réalisée par Binance parce qu'il tient à savoir avec qui il travaille. donc il faut déjà avoir une entreprise et une activité qui a commencé. D'accord, c'est très clair. Donc oui, c'est plutôt pour des gens qui sont déjà dans la blockchain depuis quelques temps, je ne dirais pas quelques années parce que le domaine est tellement jeune si tu veux que pour moi, ce n'est pas une question d'année, c'est plus une question de si tu as ton activité et qu'elle tourne et que tu es dans la blockchain. tu ne viens pas pour un one-shot sur ce genre d'opération, on est d'accord. Non, c'est assez, la manière dont on s'intègre via l'API rend ça assez souple. Typiquement, nous aujourd'hui, on a un site internet et une application mobile, mais il y a des startups ou des entreprises qui sont simplement sous forme d'applications mobiles pour acheter des bitcoins. Ces plateformes-là pourraient être branchées sur Binance, par exemple, à travers l'API de la même manière pour avoir une liquidité supérieure. Je comprends. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre parce qu'on cherche des brokers-programmes chez Binance, n'est-ce pas, Louchia ? Oui, nous cherchons tous les jours des nouveaux anges, des gens qui veulent faire partie de la communauté et comme entreprise, nous sommes une infrastructure même pour les entreprises locales, locaux, comme Savita, mais nous voulons même soutenir les utilisateurs. C'est pour ça que nous avons développé beaucoup de produits pour l'agent et pour les entreprises. C'est la bonne façon de développer les cryptos dans le monde. Ce que j'aime beaucoup avec Binance, c'est quand même quand on vous a demandé de choisir entre les petits utilisateurs, les traders et les gros les grosses baleines, vous n'avez pas choisi, vous avez décidé de prendre les trois parce que le saving, j'imagine que c'est plus pour les petits utilisateurs qui viennent d'arriver. Les interfaces de trading, le staking, les masternodes, c'est plus pour les médiums, pour les traders, les spéculateurs. Et puis, futur, brokerage programme, margin trading, etc., on est quand même sur des outils qui sont assez développés, qui sont vraiment des outils du monde de la finance. On n'a pas à rougir des outils du monde de la finance à l'intérieur de Binance. Oui, c'est ça. Nous écoutons l'écosystème qui est fait de traders, de utilisateurs, des entreprises et nous cherchons de réaliser les produits pour tout le monde. Et maintenant, nous cherchons de localiser les produits. Donc, c'est pour ça que nous cherchons de développer les communautés locaux. la localisation. Oui, voilà. On va en envoyer des images parce que le français, c'est difficile pour les langues étrangères. Le 99, ce n'est pas logique dans la vie. 4 x 20 plus 10 plus 9, ce n'est pas une façon de compter dans la vie. Donc, ça doit être assez compliqué la traduction française. Et si je peux intervenir, ce n'est pas compliqué que pour les non-francophones, mais également pour les francophones des autres pays que la France car il y a 240 millions de locuteurs qui ne sont pas français et qui parlent français. Et ce n'est pas évident pour eux non plus, le 80. Le 90, pardon. Ah oui, oui, mais tu sais, il y a aussi une image comme ça. J'aimerais bien faire un webinaire sur le français et sur la difficulté de traduire des langages financiers en français parce que quand tu vois la spécificité française qu'il y a, Stati, si vous voulez, il a traduit beaucoup, beaucoup de choses pour Binance de façon bénévole. c'est assez impressionnant le langage que tu as pu développer. Effectivement, c'est un peu un développement aussi de toute l'industrie et donc nous ne sommes pas les seuls à essayer de faire avancer le langage, de le développer. Après, on peut toujours regretter qu'il y ait beaucoup d'anglicisme, etc., mais pour qu'il y ait une cohérence aussi et une compréhension facile non seulement par les nouveaux utilisateurs mais surtout par ceux qui étaient déjà là avant et qui utilisaient l'anglais. On est malheureusement un peu forcé de l'utiliser. Mais voilà, c'est en cours. C'est une industrie qui est encore forgée. Les traductions, on en a déjà parlé. Exchange, en français, tu pourrais le traduire par exchange ou bourse. et trading, tu peux le traduire par échanger. Donc, the trading exchange, l'échange échangé. Même exchange, on pourrait le traduire en échange. Ben ouais, donc tu vois, l'échange d'échange. Et c'est des vrais problèmes de… Je ne dirais même pas de français parce que c'est une langue qui vit et voilà, mais c'est… J'ai l'impression que le français aimait bien faire des mots très très longs qui est très très compliqué dès qu'il nous fallait parler d'argent. C'est assez drôle. Écoutez, il est 19h59. Je vous propose de laisser la main aux anges pour le beau de la fin et à Louchia. Merci Louchia et Bilance de nous avoir accueillis et d'avoir accueilli l'espace francophone sur la chaîne YouTube pour la première fois. Et ça, ça se mentionne. Louchia, les Mourad, Mourad Statsi, qu'est-ce que vous voulez nous dire en dernier mot? Moi, je voudrais vous remercier pour votre participation et je voudrais nous rejoindre à notre communauté sur Telegram. Il y a toutes les infos au-dessous de ce live stream. Je voudrais remercier Pierre. Merci beaucoup. Merci pour ton explication sur le Brokerage Programme. Toi, David. Merci à vous pour l'invitation. Merci, David, parce que tu es le seigneur du feu maintenant. Après, l'invitation du halving. Vous le voulez, ce sera pour le prochain webinaire. Tu es le prochain webinaire et surtout notre Bynance Angel qui est vraiment disponible avec tous les utilisateurs. Mourad et Stasi à toutes les heures du jour et de la nuit. vous êtes notre super-héros et j'espère que la prochaine fois vous montrez votre face parce que dans tout le monde vous peut connaître. Bon, merci encore. Merci à vous pour l'invitation. Les héros sont toujours capés et masqués. C'est pour ça que je crois que Mourad et Stasi gardent leur identité secrète. C'est plus un problème parce que j'ai mes enfants qui rentrent. dans la pièce et qui courent un peu partout donc j'évite. Mais sinon je vais vous faire un petit coucou. Je suis là. Super. Je voulais profiter aussi de cette occasion pour remercier évidemment nous sommes là en tant qu'ange pour répondre aux questions de la communauté mais il y a également des utilisateurs qui donnent de leur temps et qui sont souvent d'une très grande précision et d'une très grande régularité également et j'aimerais les remercier ici. Merci à tout l'écosystème. Il n'y a pas que les anges qui font de l'aide à l'écosystème. Moi quand j'ai on va dire qu'on rentre dans la communauté blockchain pour le bitcoin on ne sait pas si on reste pour la communauté mais en tout cas parce qu'il y a autant de gens hyper sympas que quand même de beaucoup d'engueulades mais c'est un endroit vraiment de débat et de discussion avec des gens qui sont très précis quand on voit au fond des choses et ça c'est particulièrement appréciable moi je tenais c'est ça le but final c'est de créer une communauté qui cède entre même donc à la fin il n'y aura plus besoin de Binance ou de Binance Angel parce que la communauté cèdera par même. oui parce qu'en fait c'est ça c'est Binance vous êtes un peu feignant et en fait vous ne voulez plus faire de support commercial c'est ça l'histoire j'avais regardé des datas justement parce que voilà on a accès à des datas de Binance qui sont assez violentes c'est 80% de réponses au bout de 15 minutes lors d'un problème 95% de taux de satisfaction dans le monde c'est assez impressionnant je vous laisse sur ce mot de la fin moi je voulais vous remercier tous la communauté ouais vas-y je t'en prie est-ce que les gagnants du concours c'était pas prévu à la fin on les annonce sur Telegram parce qu'après sinon c'est trop compliqué à balancer et je vais te dire vu tous les problèmes techniques que j'ai vécu sur ce live je ne vais pas vous dire une fenêtre je le balance sur Telegram demain midi avec la liste des gens avec un petit rappel les gars il y a deux gagnants la dernière fois qui ne se sont pas désignés donc je vais rappeler ces gens-là et je vais les mentionner mais si au prochain webinar ils ne se sont pas toujours désignés je ne vous dis pas que l'argent va être dans ma poche je vais en trouver une utilité voilà voilà bon bah écoutez messieurs je voulais tous vous remercier vraiment beaucoup les spectateurs les gens qui étaient là on a été plus de 50 certainement à des pics de sang alors on a eu plusieurs problèmes techniques on va les régler et on viendra avec vous avec un meilleur format de webinar là ça a été un peu compliqué avec un internet très capricieux mais on fera beaucoup mieux merci beaucoup à tous merci Louchard merci Binance merci Pierre et Savitar merci à vous à résister merci Mourad merci Fido merci à tous